Et notre invité du week-end aujourd'hui, Robert Calcadio, bonjour. Bonjour Fabien. On ne va pas particulièrement parler du musée avec vous, mais plutôt des explorations de Monaco, parce que vous êtes le responsable des campagnes. On parle beaucoup des explorations de Monaco, notamment sur notre chaîne. Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas ce que sont ces explorations, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le IR5 ? Qu'est-ce que les explorations de Monaco ? Les explorations de Monaco, c'est une affaire qui a commencé tout récemment, il y a un peu plus de 100 ans de cela, puisque le prince Albert Ier lui-même avait piloté 28 campagnes océanographiques. Vous connaissez l'engagement de notre souverain, son antacérénicide, le prince Albert II, pour la protection de l'océan. Et il a une conscience intime que pour bien protéger, il faut bien connaître. Non seulement ceci est valable pour toute l'humanité, mais c'est aussi valable pour lui. Et il nous a encouragés, depuis maintenant plusieurs années, à réfléchir à un nouveau programme d'exploration qui nous permette de mieux comprendre et qui lui permette de mieux découvrir, avoir des contacts avec les organismes scientifiques du monde entier, afin de mieux protéger les océans. Et c'est une campagne donc qui est particulière. On peut dire que c'est la renaissance de cette campagne ? On peut dire que c'est la renaissance, effectivement. Et c'est une campagne qui est pilotée par un chef d'État, tout à fait exceptionnel et unique. Et c'est une campagne qui allie la science, mais aussi la conscience, les recherches scientifiques, locales et longitudinales, et aussi la médiation, l'information, le fait de convaincre les personnes de leur donner l'information pour mieux connaître et protéger les océans. Et là, donc, tout se passe sur un bateau, le Yersin. Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce qui est fait sur ce bateau ? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces explorations ? Alors, la campagne se passe, bien sûr, sur le bateau, mais aussi en dehors du bateau. Et il y a un travail au quotidien avec des centres de recherche dans le monde entier qui se fait, des contacts politiques. La Fondation Prince Albert II est très active dans ses contacts politiques avec les chefs d'État de très nombreux pays que le Yersin va visiter. Et quand l'exploration de Monaco se retrouve sur le Yersin, il faut bien comprendre que c'est le fruit d'une longue période de préparation. Et à ce moment-là, le Yersin va accueillir, donc, à son bord, des équipes scientifiques locales, des équipes scientifiques que nous qualifions de longitude inale, c'est-à-dire des équipes qu'on va retrouver à plusieurs endroits tout au long de la route du Yersin, mais aussi, pourquoi pas, le président du Cap Vert, le président du conseil gouvernemental de Madère pour discuter, rencontrer, prendre des décisions. Alors, je suis allé, du coup, sur le site des explorations de Monaco, il y a marqué Mission 1 Macaronésie. Je vous avoue, je suis allé après sur Internet, j'ai tapé Macaronésie et j'ai vu que c'était un ensemble d'îles, des Açores, de Madère, des îles Canaries et des îles du Cap Vert. Pourquoi la Mission 1 s'est penchée sur ces îles-là ? Alors, une réponse simple, c'est des îles qui ont été explorées de façon très importante par le prince Albert Ier, qui a découvert des éléments d'information et d'enseignement tout à fait importants. Le poisson le plus profond du monde, à son époque, a plus de 6 000 mètres de profondeur. Et le prince Albert Ier a également laissé un leg, une histoire, une renommée, une notoriété très importante dans ces îles. Donc, de façon, je dirais, tout à fait naturelle, le souverain a souhaité que nous commencions les explorations de Monaco sur ces terres, ces eaux plutôt, que son trisaïeul, son ancêtre, avait explorées. C'est la raison principale pour laquelle nous avons commencé à l'archipel du Cap Vert et l'archipel de Madère. Alors, j'ai vu justement par rapport à cette mission Macaronésie, il y a quelques chiffres clés, 53 jours de mission, 3 150 000 nautiques parcourus sur deux archipels, donc vous l'avez dit, Madère et le Cap Vert, 64 personnes accueillies à bord du Yersin, entre des scientifiques, des responsables d'ONG, et 12 opérations scientifiques. Est-ce que l'on peut déjà dresser un bilan de cette mission ? Le bilan est extrêmement positif. Il faut reconnaître que c'est la mise en route des explorations. Donc, nous avons encore de nombreux réglages à faire. Le Yersin est en ce moment même en Martinique, où il est équipé de nouveaux équipements scientifiques qui nous seront utiles pour continuer. Mais d'ores et déjà, avec un Yersin qui n'était pas entièrement équipé, le résultat est extrêmement positif. L'accueil politique a été très fort. Dans les deux cas, les chefs d'État des deux pays visités, le Portugal et le Cap Vert, ont reçu le souverain, ont échangé. Le président du conseil gouvernemental, Démadère, a passé deux jours et demi sur le Yersin avec le souverain, à échanger, à être sensibilisé, à comprendre pourquoi il était important de renforcer la protection de l'air marine protégée des désertasses ou des selvagences. Le président du Cap Vert s'est mobilisé et est venu sur le Yersin. Donc, un très bon accueil politique et un accueil enthousiaste des équipes scientifiques locales qui attendaient le coup de main, mais aussi le coup d'éclairage qu'a porté le Yersin, piloté par un chef d'État, le prince Albert II, pour débloquer un certain nombre de recherches scientifiques et aussi les mettre en valeur, les faire connaître. Alors, après la Macaronésie, vous l'avez dit, les Caraïbes, quelle est la suite de ces explorations ? Alors, nous avons profité du transit entre la Macaronésie, le Cap Vert et les Caraïbes, la Martinique, pour faire une opération dite opération sargasse. Depuis une dizaine d'années, à peu près, les sargasses, ce sont des algues qui créent de véritables radeaux. Il y a des amas d'algues qui arrivent et quand ces algues arrivent sur les îles des Caraïbes, poussées par le vent, elles viennent s'amonceler sur les plages, pourrissent, dégagent des gaz toxiques et sont très mauvaises pour les îles. Ça coûte beaucoup d'argent pour les traiter, les incinérer ou autre. Donc, nous avons profité de ce transit pour mieux étudier les sargasses et nous avons pu faire des mesures scientifiques, mais aussi de très belles images où on voit la lumière du soleil traverser ces radeaux de sargasses et puis de très beaux poissons pélagiques qui utilisent un petit peu cet abri. Et donc, les résultats sont amenés en Martinique. Il va y avoir des réunions d'échange, des conférences avec les élus locaux, avec la population. Nous en aurons certainement aussi à Monaco, peut-être au moment de la Monaco Ocean Week, en avril 2018. Donc, les sargasses. Pendant quelques semaines, de nouveaux équipements scientifiques sont installés sur le Yersin et puis après, direction le Pacifique. Donc, au mois de mars 2018, le Yersin sera en Colombie et il ira notamment sur l'île de Malpelo, un très beau sanctuaire, très connu pour ses requins. Puis ensuite, au Galapagos. Ensuite, il y aura la traversée du Pacifique vers la Polynésie française. Voilà, encore de belles explorations en perspective. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On passe à la météo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. A très bientôt. Au revoir.